bonjour les traders alors il ya trois jours j'avais posté une vidéo bourse voilà bourse attention danger vous pouvez perdre 45% en un jour je voulais vous dire par là que la bourse ce n'est pas fait pour tout le monde c'est dangereux et personne ne vous le dit on tout le monde veut vous vendre des formations mais ils vous disent pas que vous pouvez perdre tout votre argent j'avais ajouté cette vidéo le 23 octobre et à la fin de cette vidéo je disais je vous disais dit heureusement que j'avais pas du dbv technologie alors la prochaine vidéo donc là voyez plus value latent je suis à plus 672 euros donc je vous refais une vidéo que si je suis en plus value latent de plus de 1000 euros voilà vous avez bien entendu je vous avais dit je vous refais une nouvelle vidéo que si je suis en plus value latent de plus de 1000 euros mais c'est dit bon comme ça je vais être tranquille pendant trois semaines ah oui eh ben non hélas trois jours après voilà je suis déjà en plus value de plus de 1000 euros et en plus j'ai vendu le noblage si vous regardez la vidéo d'avant j'avais le noblage en portefeuille à 57 euros 63 il ya une petite baisse et j'ai préféré prendre mon bénéfice à 58 euros 62 et bon après c'est reparti à la hausse bon bah c'est comme ça on peut pas gagner à tous les coups à la place bon j'ai quand même gagné gagné puisque j'ai gagné j'ai acheté du stry micro électronique 1 aujourd'hui qui a monté de 11 68 % plus j'ai gagné 344 euros 16 bon mais un grand gap et puis l'action a bien monté j'ai acheté du groupe open bon voilà qui fait du sur place alors j'ai mon main uff banque là qui continue à bien se comporter continue à bien monter doucement il ya ma animation qui pareil à l'air de bien se comporter j'ai acheté du casino guichard alors casino guichard je l'ai acheté pour les dividendes sur mon autre compte sur mon autre compte qu'on va voir bourse direct voilà j'ai beaucoup d'actions que j'ai acheté pour les dividendes donc j'ai acheté du casino guichard dur et l'air hermès j'ai acheté du 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 icad et j'ai acheté du rallye et toutes ces actions je les ai acheté parce que voyez casino guichard dividendes 6,3 % hermès l'air hermès 5,16 % icad 5,69 % rallye 8,91 % de dividendes je me suis dit bon ben je vais essayer la méthode dividendes on va bien voir mon dividende il faut tenir parce que ça rapporte là pour le moment les actions que j'ai acheté elle baisse je suis à moins 1400 euros bon depuis le début de l'année sur ce compte je suis bien fiscalité du compte bon j'ai été à plus 13000 de bénéfices je suis retombé à plus plus 7400 bon je suis encore en bénéfice du 7400 j'ai pas à me plaindre par rapport à certains qui ne montrent pas leur portefeuille ils ne font peut-être pas ça alors qu'est ce que je voulais vous dire portefeuille en temps réel ah oui donc alors casino guichard j'ai acheté casino guichard pour la méthode pour la méthode dividendes et j'ai acheté du air france air france klm ça c'est pour je l'ai acheté pour la méthode fondamentale je me suis dit tiens on va on va essayer la méthode fondamentale alors air france parce que si j'ai regardé sur zone bourse j'ai tapé ici rechercher air france klm donc j'ai vu que l'action voyez on voit le ça monte si on regarde la société air france parmi les premières compagnies aériennes mondiales chiffre d'affaires par activité se répartit comme suite transport de passagers voilà bon c'est une société d'aviation les finances chiffre d'affaires voyez en 2016 2017 2018 donc ça ça va en progressant en progression je pense que c'est c'est ce qu'il faut regarder ça voilà pour la chiffre d'affaires en hausse c'est bon signe et bitata bon ben ça c'est en progression si ça doit être bon signe aussi résultat d'exploitation ça progresse donc tout ça c'est bon résultat avant impôts en 2016 voyez c'était 823 2017 1094 1169 tout ça c'est en hausse c'est bon signe résultat net c'est en hausse aussi c'est bon signe le per a regardé en 2017 un per de 561 souvent ben voyez il ya warren beffet par exemple il dit qu'il n'achète que les sociétés avec un per inférieur à 15 il faut il faut un petit per parce que plus le per est petit mieux l'affaire est mieux c'est et voilà là c'est un per de 25 5,61 après je sais ce qu'il faut regarder aussi c'est ça le roa voilà un roa de 4,11 donc c'est bien un roe de 43% tout voilà c'est le rn divisé par capitaux propres tout ça c'est c'est bon signe après c'est une c'est une action que qui a du cash flow ça c'est pareil cash flow c'est le c'est du liquide 8 euros par action donc c'est bon signe voyez tout ça c'est quand il ya des longues colonnes la cash flow par action tout ça elle a l'air bon elle a l'air bonne cette action air france donc c'est pour ça que je l'ai acheté avec un petit per alors ce qui est bizarre ici per 561 561 alors si je vais voir sur eux sur bourse direct je vais taper donc air france air france il me semble que le le per est différent air france il y a un autre coucou qui sonne je suis le roi des coucous air france alors ici le per per voyez ici c'est 6 54 oui ils n'ont pas le suivant les suivants où vous cherchez vos renseignements on va pas vous dire les il va y avoir des petites différences mais bon voyez variation historique depuis un an c'est une action qui a monté de 148% depuis le 1er janvier de 166% alors là vous avez les dernières transactions vous avez résumé financiers chiffre d'affaires la 2015 2016 là ils ont l'air de dire que c'est un petit peu en baisse résultat d'exploitation identique résultat net alors la résultat net en 2015 voyez c'était 127 points millions d'euros en 2016 792 millions d'euros donc c'est mieux donc c'est bien c'est mon signe capitaux propres alors là je sais pas parce que capitaux propres là c'est écrit 273 points m ça doit être millions d'euros et en 2016 c'est 1.3 mmd md euro donc je sais pas quelle est la différence est ce que là est ce que c'est mieux ou pas bon en tout cas la trésorerie 2016 la trésorerie est mieux que la trésorerie 2015 donc c'est bon signe la marge opérationnelle 4% ça reste identique résultat net d'exploitation oui en 2015 c'était 0,34 la résultat net divisé par actions s'est passé à 2 11 donc c'est mieux c'est très bien la rentabilité financière a augmenté de 46% elle est passée à 61% donc c'est bien c'est mieux je trouve ratio d'endettement là par contre en 2015 c'est à dire que l'entreprise air france était endettée de de 1834 alors 1,8 je sais pas ce que c'est des pourcentages ou des mais en tout cas en en 2016 c'est moins donc là c'est mieux par contre il vaut mieux avoir moins de dettes opération d'endettement il vaut mieux que ça baisse ce chiffre là donc là il baisse c'est bon signe le per un petit per que tout le monde vous dira qu'il vaut mieux acheter une entreprise avec un petit per qu'un gros per voilà donc là tout ça ça a l'air bon d'ailleurs un bon moment j'avais je m'étais abusé amusé façon de dire façon de rire là je mettais les les rendements les rendements je mettais l'entreprise date de l'assemblée générale dividendes par action je m'amusais à mettre le est ce que c'est est ce qu'on peut la mettre en paix en compte titres est ce qu'elle peut être achetée en esser des le dans quel type de compartiment la capitalisation divisé par le chiffre d'affaires égal acheter la plus basse j'avais noté ici bp a égal eps bénéfice par action voilà le per il faut acheter un per plus petit que 15 là c'est le per automatique le per automatique c'est eux donc donc c'est ma ligne eux divisé par ma ligne z donc ma ma ligne eux c'est c'est le dernier cours de l'action c'est pas ma ligne z c'est le dernier cours de l'action donc divisé par bombe et par bon bno bénéfice net par action et là et donc on trouve le per automatique après j'avais fait leverage quand c'est écrit vous voyez leverage leverage ça veut dire dette il vaut mieux acheter une entreprise qui a une dette inférieure à quatre une entreprise qui est trop endettée c'est mauvais signe levier financier quand c'est écrit levier financier si par exemple c'est écrit quatre ben ça veut dire que elle est endettée pour quatre ans donc c'est pareil c'est il vaut mieux avoir quand quand c'est zéro c'est très bon signe le levier opérationnel pareil il vaut mieux que ça soit plus petit que 1 le roa voyez je vous disais il vaut mieux que ça soit supérieur à 8 le roe c'est très bien si c'est supérieur à 15 donc là par exemple si on regarde là si je fais un tri les r les roe supérieur à 15 voyez il y en a il ya des roe à 45 45 en fin de compte on regarde qu'on regarde c'est quelles entreprises industrie voilà voilà vous avez 3 m compagnie vous avez kofman et bronze vous avez agfa guevard vous avez bureau veritas maroc télécom que j'ai en portefeuille d'ailleurs airbus group coca cola voyez tout ça c'est des entreprises uff justement que j'ai en portefeuille aussi avec un bon rendement mais tout ça c'est il n'ya pas que oui donc de temps en temps je suis un analyste je regarde les graphiques mais j'aime bien aussi dans l'entend je regarde le fondamental voilà donc donc j'ai acheté des actions que j'espère arriver à garder pour pour le fondamental voilà donc là ce sont toutes les actions que j'ai actuellement en portefeuille donc je suis content parce que j'ai arrivé je suis arrivé à diminuer fort diminuer parce que j'en avais trop à surveiller là voilà maintenant j'en ai plus que une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize j'en ai 13 à surveiller voilà je vais essayer de me maintenir à ces 13 ça va être dur pour ça être très dur je vais plutôt aussi voilà de surveiller de les surveiller si j'envoie une qui voilà peut-être en racheter quelques-unes des parce que bon j'ai encore de un peu d'argent disponible parce que là non mon sur bourse direct sur bourse direct pour ce direct pour ce direct ce que c'est ah bah j'ai coupé pour ce direct ah bah non c'est l'heure si je regarde mes comptes un portefeuille en temps réel non c'est pas ce que je voulais voir inventaire voilà inventaire alors il me reste encore 9000 euros disponibles je peux encore acheter pour 9000 euros d'actions et par contre de giro bas de giro j'ai toujours 3000 euros pareil j'ai pas encore décidé quelle action j'allais acheter sur le long terme sur de giro le problème c'est que comme moi aussi vous avez trois comptes le problème c'est de c'est de jongler avec les trois comptes l'idéal c'est d'avoir un seul compte si vous pouvez faire un seul compte mais bon après en banque je suis content d'avoir deux banques de banc comme ça on peut les mettre en concurrence on peut et puis là c'est pareil on peut des fois il y en a une qui est mieux placé pour les actions us bon ben voilà vous pouvez voilà bon ben je vous dis à bientôt je sais pas quand est ce que je vais vous refaire une vidéo pour que la prochaine ça sera sur les pendules merci à bientôt merci bonne journée et bon trade au revoir